Bonjour tout le monde, ce soir nous allons parler de Chebe, vous avez certainement entendu parler, le Chebe c'est quoi le Chebe ? En fait c'est un ensemble de plusieurs ingrédients, c'est une cour, on situe les 5 ingrédients, donc à l'intérieur nous avons le poton du zamez, nous avons le loup de l'or, nous avons le psique, nous avons le malachimia, ce sont les termes arabe, c'est une cour de l'origine, ça nous vient du Tchad, en fait cette courbe nous a été dévoilée par Miss Sahel, à qui nous disons un grand merci, parce que c'est un plaisir sous les Africains, nous avons d'énormes sources situées au pays ou en Afrique, que nous ne maîtrisons pas grâce à Miss Sahel, aujourd'hui nous sommes au courant qu'avec le Chebe, nous pouvons avoir des cheveux sourds, nous pouvons avoir de la longueur, donc c'est ça le Chebe, nous allons faire tout à l'heure l'application de Chebe à notre Leila, qui est ici présente, elle a sa 17ème application, donc je vais vous montrer comment l'appliquer. Comme elle faisait, nous aurons besoin de notre courbe de Chebe, et là nous avons appliqué pour nous faciliter la tâche, l'huile de Chebe, l'huile de Chebe c'est quoi ? Elle est en ce qui est de plusieurs huiles activatrices de pousse, dans notre huile de Chebe, donc nous ferons le mélange huile de Chebe et la courbe de Chebe, nous avons aussi celle-ci qui fait partie d'un rétention moteur de lait de base, nous allons mélanger à d'autres applications pour Chebe. Nous avons aussi l'huile de parfum, qui a été ramené au chad aussi, en cause de Chebe a une odeur un peu plus forte, elle est vraiment forcée, donc pour casser cette odeur, on les fera quelques rutes de notre huile de parfum. Donc pour notre Chebe, l'équivalent de deux cuillères à soupe, je secoue d'abord car au fond, nous avons de la courbe, on secoue la boue de la boue de l'huile, on la secoue, allez, nous avons notre bol, je la mets en fonction du volume de ses cheveux, donc vous en faites pour une cuillère à soupe, ça dépend de vous, nous avons notre courbe de Chebe, l'équivalence d'une cuillère à soupe. Et durant nos multiples challenges, nous avons fait un pour ça, c'est que seule la boue de Chebe colore souvent les cheveux. Qu'est-ce que nous avons tellement ajouté à notre rouge, nous avons la boue de Nigel, dont elle renforce la couleur moire du cheveux. La boue de Nigel qu'on voit là, l'équivalence d'une cuillère à soupe. Nous rémunons, nous y ajoutons quelques gouttes de notre huile de parfum. Là vous voyez, nous avons pas trop liquide, pas trop épaisse, notre mélange. Bon, le mélange est prêt pour l'application. Et pour l'application, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons se rassurer que l'achement était bien dévelé. ressemblée là. ... ... ... ... ... Nous allons procéder à la nourriture, moi je préfère généralement le faire avec du beurre de lait de bain. On hydrate les cheveux. L'histoire, l'histoire d'amour de Moussa. On est simple d'ici les cheveux. 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 Et maintenant nous appliquons notre mélange de cheveux à 2 cm des racines. Pas de cheveux sur les racines. Pas de cheveux sur les racines. Uniquement sur les longueurs. Uniquement sur les longueurs on a pris. On se rassure que les cheveux se sont bien imprégnés de notre mélange de cheveux. Il devrait un peu salissant. Mais lorsqu'on le fait de manière délicate, on n'a pas de soucis avec. Les cheveux ne font pas pisé par les cheveux. Le chevet, il garde l'innovation des cheveux, le chevet assouplit les cheveux, le chevet diminue les gaz, le chevet nous permet d'avoir un bon volume, le chevet nous permet d'avoir, de gagner en longueur. Donc vous voyez là. Et l'application se fait tous les 3 à 5 jours. Mon meilleur résultat, si vous souhaitez faire votre champion, après au moins 5 à 6 applications, bon, 1 jour par mois. Et l'application se met sur le chambouin, un chambouin qui arrive bien. Je ne vous enlève pas trop parce que, dans 3 à 5 jours, elle fera une autre application. Donc, cette partie-ci, sans serrer, pas besoin de serrer. Je ne vous enlève pas, je ne vous enlève pas, je ne vous enlève pas. Vous pouvez le faire chaque semaine. Les bénéficiaires viennent le faire du chevet. Alors là, on a terminé avec notre première presse, c'est ça.